bonjour bonjour et bienvenue au nom de la confédération panaméricaine du badminton nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à notre programme coach corner mon nom est adrian gomez et j'ai l'honneur d'être votre modérateur depuis saint josé de costa rica aujourd'hui nous avons l'honneur de voir avec une des entraîneuses les plus connues du badminton français je parle de madame qui nous parlera du sujet des grands intérêts qui ont appelleront au coeur de la relation entraîneur entraîné mais avant de donner la parole à ces dames je voudrais parler un peu sur son parcours professionnel julie est coach volontaire depuis 2010 elle est coach professionnel pour les différentes associations depuis 2014 et c'est depuis 2014 qu'elle a commencé à son éducation son parcours éducationnel pour le badminton et là où son diplôme de la dgb badminton et après elle a eu son dgb badminton en 2015 à tout le monde et là il suit des études en doctorat dans les sciences sport qui ont conclu en janvier 2021 sans plus tarder et bienvenue jolie bienvenue à notre programme et merci de partager avec notre audience et de nous accueillir depuis chez vous à bordeaux s'il vous plaît si vous pouvez activer votre caméra et prendre contrôle de l'écran bonjour à tous je vous remercie d'abord de l'invitation c'est un honneur de pouvoir parler ici devant tous ces gens donc je vais peut-être commencer par partager l'écran mettre mon diaporama parfait donc aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique qui me tient particulièrement à coeur et c'est une thématique que j'ai travaillé pendant longtemps donc c'est la relation entraîneur entraîné rapidement pour comprendre j'ai fait un rapide bilan de mon parcours alors je vais pas être exhaustive sur cette partie là l'idée c'est vraiment de comprendre que moi dès la découverte du badminton à l'école vraiment par hasard c'est quelque chose qui s'est fait vraiment par hasard j'ai découvert le badminton tout simplement parce que j'aimais bien mon professeur de ps donc juste une première relation comme ça a fait que je me suis engagée dans le badminton ce qui a fait ensuite que j'ai maintenu ma motivation et ma passion pour ce sport ça a été le fait de rencontrer mon premier entraîneur dans mon premier club d'avoir tissé une relation forte avec lequel je suis toujours en relation aujourd'hui et on est même devenu amis donc tout ça a fait qu'aujourd'hui je me suis investie professionnellement dans mes études comme entraîneur comme formatrice comme chercheuse dans ce domaine et tout ça vient finalement uniquement de relations entre les entraîneurs que j'ai pu avoir et moi en tant que joueuse donc cette approche qui va être tournée vers vraiment l'individu avant le sportif mon approche s'ancre vraiment sur l'individu vient donc de mon expérience en tant que joueuse et elle vient aussi de mon expérience en tant qu'entraîneur pour vous raconter une petite anecdote quand j'ai commencé l'entraînement de façon bénévole donc j'avais aucune expérience hormis celle de jouer j'étais dans un petit club un joueur un jour qui arrive et je commence à l'entraîner très doué et très très doué très rapidement il fait partie des meilleurs joueurs de la région et il finit vice-champion régional en un an alors j'aurais pu me dire que j'étais une super entraîneur mais je pense que vraiment ce qui a joué sur le fait qu'il soit monté aussi vite c'est pas forcément mes compétences à ce moment là mais c'est vraiment la relation qu'on a pu tisser ensemble qui lui a permis de s'investir pleinement et étant déjà doué finalement il s'est investi il est resté motivé et tout ça a fait que finalement il a réussi à atteindre un certain niveau en un an seulement donc c'est vraiment quelque chose qui dès le début de ma carrière a été très important pour moi et m'a fortement marquée quand j'ai commencé mes études dans le sport donc j'ai commencé à me poser des questions moi j'ai fait des études dans le sport en sciences humaines et sociales et c'était l'époque où Carolina Marine gagne pour la première fois les championnats du monde donc une Espagnole donc un pays frontalier qui l'Espagne n'a jamais eu de titre qui gagne ses championnats du monde là avec son entraîneur que tout le monde connaît aujourd'hui Fernando Rivas et leur relation qu'ils ont créée je pense et lui-même donc je ne sais pas si vous avez vu la série qu'ils ont créée ensemble mais lui-même parle de ça de cette relation qui a fait que sur le long terme ça a permis d'avoir ces résultats-là pour un pays qui n'est pas en tête du badminton mondial qu'on n'attendait pas forcément et la même année où j'ai commencé à vraiment faire de la recherche à vouloir m'investir pendant plusieurs années sur un travail de doctorat il y avait de gros changements au niveau de la Fédération Française de badminton avec notamment l'arrivée de Peter Gadeux donc tout le monde connaît Peter Gadeux numéro un mondial qui vient à la tête du haut niveau en France et en tant qu'étudiante en tant qu'entraîneur depuis quelques années en tant que chercheur ça m'a posé plein de questions donc des questions sur pourquoi aller chercher un entraîneur étranger pourquoi prendre un ancien joueur de niveau pourquoi plein de questions se sont posées et en fait le point central de cette réflexion a été celui-ci finalement quelle est la place de l'entraîneur dans la relation entraîneur-entraîné donc ça c'était une réflexion que j'ai portée depuis 2015 j'en ai fait un travail de thèse sur lequel j'ai travaillé là-dessus et plus précisément et c'est ce qu'on va voir dans cette première partie c'est déjà qu'est-ce qu'un entraîneur ça a l'air simple ça a l'air tout le monde a sa définition de l'entraîneur donc moi je suis allée chercher est-ce qu'il y a une définition de l'entraîneur qu'est-ce qu'un entraîneur donc déjà un entraîneur la plupart du temps c'est avant tout un athlète un joueur de plus ou moins bon niveau mais un joueur qui s'investit qui a joué pendant quelques années et qui donc quand il décide d'entraîner il va déjà avoir une conception de ce qui est pour lui l'entraînement donc si je reprends mon exemple quand j'ai commencé à entraîner ce jeune la première fois que j'ai entraîné j'ai forcément repris l'entraînement que j'ai eu en tout cas j'ai repris ce que j'aimais de l'entraînement que j'ai eu j'ai peut-être changé des choses que j'aimais moins mais en tout cas j'avais déjà une conception de ce qu'est l'entraînement même si j'avais jamais entre guillemets pratiqué en plus quand on est athlète on va faire des recherches on va lire on va peut-être analyser ou en tout cas regarder des vidéos tout ça ça va déjà nous enrichir en tant qu'athlète et ça va faire que on ne va pas arriver vierge on va arriver avec déjà une certaine conception de l'entraînement donc ce qui est assez intéressant et une des premières choses que j'ai vu dans une interview de Fernando Rivas qui parlait un peu de ça de qu'est-ce que l'entraîneur etc et puis j'ai trouvé intéressant quand il disait que le principal obstacle auquel il a été confronté c'était le manque de crédibilité dans sa méthodologie parce que c'était quelque chose de très différent de ce qui avait été fait jusque-là de plus comme il n'était pas un bon joueur la majorité des gens pensaient qu'il ne pouvait pas être un bon entraîneur ça ça marque quoi ça marque dans la culture en général dans la culture en général il est acté que la connaissance du haut niveau ne peut s'acquérir que par l'expérience et l'imprégnation du terrain c'est-à-dire si on n'a pas été joueur de haut niveau on ne peut pas être entraîneur de haut niveau donc moi je me suis interrogée là-dessus j'ai cherché un peu dans les littératures qui ont été faites et une des limites à ça donc je ne vais pas dire que je suis pour je suis contre mais en tout cas une des questions qui se posent c'est finalement si on a eu une expérience en tant qu'athlète de haut niveau qu'on remet ce qu'on a vécu pour des joueurs finalement on peut parfois avoir de fausses évidences c'est-à-dire des méthodes d'entraînement des exercices des conceptions que tout le monde pense aller de soi ça fait partie des pratiques c'est comme ça qu'on fait mais qui finalement vont devenir des routines et on ne va plus forcément s'inquiéter de l'efficacité réelle on sait que ça a marché ça a marché sur nous c'est comme ça qu'on fait quand on est dans le haut niveau et donc à partir de là c'est efficace mais est-ce que c'est vraiment efficace et donc c'est un peu ce que Fernando Rivas nous dit sur ce passage-là c'est que lui avait une méthodologie vraiment différente mais qui manquait de crédibilité et finalement on a vu sur le long terme que ça a quand même payé une méthodologie différente pour un joueur qui n'a pas été dans le top niveau et qui a réussi quand même à entraîner quelqu'un qui elle a atteint le haut niveau mais quoi qu'il en soit qu'on soit athlète de haut niveau qu'on ne soit pas athlète de haut niveau une des choses qui semble importante avant tout ça va être le changement de posture au service du projet de l'athlète c'est-à-dire que il faut faire son deuil de joueur et en fait aller vers le projet de l'athlète vraiment devenir entraîneur et ne pas reproduire son projet de joueur et ne pas vivre son projet de joueur à travers l'athlète donc on a dit que l'entraîneur c'est avant tout un athlète qui va ensuite faire des formations pour pouvoir devenir entraîneur et il va déjà arriver en formation avec une certaine conception de ce qu'est l'entraînement ensuite il va faire des formations dans différentes structures des centres de formation qu'on associe très souvent ou en tout cas en Europe en Europe les centres de formation sont associés à des stages en alternance ce qui permet aux entraîneurs ou aux futurs entraîneurs de mettre en situation ce qu'ils apprennent la théorie qu'ils apprennent de le mettre en application on a toujours une espèce de formation continue qui va se faire via des recherches internet des lectures des analyses vidéo mais aussi en interagissant avec d'autres entraîneurs donc tout ça ça va nourrir l'entraîneur en plus de ce qu'il va apprendre en formation et en plus de ce qu'il va vivre en stage en alternance maintenant ce qui va nous intéresser c'est qu'est-ce qu'un bon entraîneur donc un bon entre guillemets chacun aura sa définition de bon entraîneur on le verra après que c'est pas si simple de définir ce qu'est un bon entraîneur mais déjà ce qu'on peut dire c'est qu'un bon entraîneur c'est avant tout un entraîneur qui est compétent et un entraîneur qui est compétent c'est quoi ? un entraîneur qui est compétent c'est quelqu'un qui dans un contexte donné donc par exemple ici dans le contexte de l'entraînement du badminton il va posséder plusieurs savoirs d'abord il va y avoir les savoirs on va dire plutôt théoriques donc la technique la tactique théoriquement il sait ce que c'est la préparation physique il sait ce que c'est la préparation mentale il sait ce que c'est ensuite il va falloir qu'il acquiert de l'expérience pour pouvoir mettre tous ces savoirs-là en place et voir ce qui marche ce qui ne marche pas donc là c'est tout ce qui va être savoir-faire sauf que s'il n'a seulement s'il a seulement ses deux savoirs ça va être un entraîneur qu'on va plutôt appeler performant il va être performant il va avoir beaucoup de savoirs mais il va lui manquer quelque chose pour devenir compétent et ce qui va lui manquer c'est ce que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle donc l'intelligence émotionnelle c'est quoi très souvent ou très longtemps en tout cas le succès notamment dans les études si on prend l'exemple des études était calculé par le QI donc le quotient intellectuel et en fait on s'est très vite aperçu que le QI seul ne permettait pas d'atteindre le succès mais qu'il y avait 80% du succès qui était d'autres facteurs le contexte l'environnement le le statut social tout ça va jouer beaucoup plus que le QI et ce qui va jouer également c'est l'intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle c'est quoi l'intelligence émotionnelle c'est ces 5 critères ça va déjà être avoir une conscience de soi la conscience de soi c'est tout simplement je sais identifier je sais comprendre mes émotions donc j'ai une auto-évaluation assez réaliste j'ai un sens de l'humour auto-dérisoire j'ai conscience de ce que je ressens ensuite ce qui va être important c'est je maîtrise ces émotions là donc j'accepte l'ambiguïté j'accepte le changement je me remets en question je suis intègre toutes ces notions là c'est la maîtrise de soi ensuite l'intelligence émotionnelle c'est la motivation et la motivation interne la motivation interne c'est la vision de ce qui va être important pour moi pourquoi c'est important de savoir ce qui est important pour chacun d'entre nous c'est ça qui va nous permettre de nous accomplir et d'aller chercher la motivation et surtout d'être optimiste par rapport aux échecs et de continuer de s'engager continuellement et ensuite ce qui va être hyper important et dans la suite de notre discours on va surtout s'appuyer là-dessus mais pour s'appuyer là-dessus il faut les trois premières ça va être l'empathie donc la capacité de comprendre les émotions des autres et de prendre en compte les émotions des autres et les aptitudes sociales donc ça va être gérer le social gérer les relations avoir un leadership etc c'est une fois qu'on a ce savoir-être cette intelligence émotionnelle qu'on va appeler savoir-être qu'on va devenir compétent si on a juste un savoir et un savoir-faire on ne va pas forcément réussir à le remettre à le redonner ou à motiver ou à être leader dans cette relation entraîneur-entraîné c'est l'entraîneur qui doit motiver qui doit garder l'attention qui doit créer cette relation et pour ça cette bulle-là est hyper importante le savoir-être est hyper important donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale donc là je vais passer assez rapidement cette intelligence sociale va pouvoir avoir plusieurs on va avoir deux catégories de personnes ceux qui n'ont pas cette intelligence sociale vont avoir des comportements plutôt toxiques donc ça va être des personnes qui vont avoir un égo assez important ils vont monopoliser la conversation ils vont se plaindre des situations ils vont critiquer ils vont culpabiliser ils vont ridiculiser voilà ils vont être dans une démarche dévalorisante pour les autres ils vont être au-dessus alors que ceux qui ont cette intelligence sociale-là vont avoir des comportements plutôt nourrissants eux ils vont avoir une attitude beaucoup plus positive égalitaire d'adulte à adulte ça on va voir que c'est quelque chose qui ressort beaucoup quand on s'intéresse à la relation entraîneur-athlète c'est le côté égalitaire entre l'entraîneur le joueur il va être respectueux il va avoir un humour mais un humour qui va être plutôt constructif donc il va chambrer oui mais toujours pour que ça soit constructif il va échanger avec les autres il va être à l'écoute ça aussi on va le voir que c'est hyper important d'être à l'écoute il va faire des suggestions mais toujours de façon constructif donc un entraîneur finalement c'est un athlète qui est passé par un sort de formation qui est passé par des stages qui fait des recherches qui s'intéressent mais surtout qui vit des expériences toute sa vie et ces expériences-là il va les vivre avec les athlètes et l'athlète va aussi nourrir l'expérience et donc la vision et les comportements de l'entraîneur l'entraîneur c'est quoi aussi le métier d'entraîneur c'est un métier qui s'apprend sur le terrain au fil des années c'est pour ça que c'est hyper important de toujours chercher à s'améliorer de toujours chercher à aller plus loin parce que c'est un métier qui est en perpétuelle mutation donc le badminton évolue si on regarde le badminton il y a quelques années aujourd'hui c'est plus le même sport et donc il y a une nécessité d'adapter toujours sa pratique ses savoirs ses savoir-faire tout doit être adapté continuellement là aussi j'ai repris une citation de Fernando Rivas dans une de ses interviews où il dit que moi donc lui il croit que si on copie on est à la queue parce qu'on fait les mêmes choses donc finalement si on est toujours en train d'attendre de voir ce qui se passe on va faire les mêmes choses que les autres sauf qu'on va avoir du retard sur ce qu'ils font parce qu'eux l'ont fait bien avant nous donc il faut toujours s'adapter et c'est là où on va trouver l'excellence si c'est un métier qui s'apprend sur le terrain au fil des années qu'est-ce qu'on doit surtout privilégier chez les entraîneurs notamment les entraîneurs déjà qui sont déjà entraîneurs professionnels ou entraîneurs bénévoles depuis longtemps c'est l'apprentissage expérientiel l'apprentissage expérientiel c'est finalement comment je me sers de tout ce que je vis pour me remettre en question pour faire évoluer ma pratique et finalement une des premières conclusions c'est que le métier d'entraîneur il n'a jamais de fin c'est un apprentissage tout au long de la vie on n'a pas on n'atteint pas un certain niveau on peut atteindre un certain niveau mais si on s'arrête forcément quelques années après on aura du retard donc il faut toujours continuer cet apprentissage tout au long de la vie une petite aparté avant de faire une petite pause ça c'est très important pour moi parce que avec beaucoup de gens avec qui j'ai discuté quand j'ai fait mes recherches on confond très souvent le vécu et l'expérience c'est à dire que le vécu c'est ce que je vis au quotidien du moment où je suis réveillée au moment où je m'endors c'est du vécu mais tout ce vécu là je ne vais pas m'en servir pour la suite on va dire de ma vie donc je ne vais pas tout transformer en expérience pour qu'un vécu soit transformé en expérience il faut qu'entre les deux il y ait une activité réflexive donc c'est pas parce qu'on a 20 15 20 25 ans de métier qu'on a 15 20 25 ans d'expérience et quand on réfléchit comme ça on se dit c'est vrai que on peut avoir peut-être un peu moins de vécu peut-être pas si j'ai deux ans de vécu je ne vais pas avoir la même expérience que quelqu'un qui a 20 ans ça c'est sûr mais peut-être que quelqu'un qui a 10 ans ou 15 ans d'expérience aura la même expérience que quelqu'un qui aura un vécu de 20 ans parce que cette personne-là aura une activité réflexive tout au long de sa pratique c'est-à-dire je fais un entraînement je mets en place une situation après la séance je reviens dessus je vois ce qui s'est bien passé ce qui s'est pas bien passé j'en tire des leçons et la fois d'après je change donc c'est cette activité-là qui va faire qu'on va passer d'un vécu à l'expérience j'ai un vécu qui est positif j'arrive à le formuler j'en fais une expérience j'ai un vécu qui est négatif j'arrive à le formuler j'aurais peut-être besoin de l'aide des autres entraîneurs j'aurais peut-être besoin de l'aide de recherche pour pouvoir affiner cette activité réflexive-là pour passer en expérience mais dans tous les cas si j'ai pas cette activité réflexive je vais uniquement avoir du vécu c'est-à-dire que il y a peut-être une situation qui va pas marcher je vais pas forcément m'en rendre compte ou je vais pas forcément chercher à savoir si ça s'est bien passé ou pas la fois d'après je vais refaire la même chose et je peux passer des années et des années à refaire les mêmes choses comme ça comment maintenant je passe d'un vécu à l'expérience donc c'est ce qu'on peut appeler la capitalisation de l'expérience vécue au départ je vais devoir comme je vous ai dit identifier donc déjà identifier la situation identifier le vécu que je vais transformer j'analyse ce vécu et je vais la rendre utilisable je vais l'étudier je vais m'en imprégner pour changer pour changer ma vision pour changer ma pratique et ensuite faire évoluer ma pratique vers une meilleure ou en tout cas une nouvelle pratique elle sera meilleure ou pas si elle est pas meilleure on ne se servira de ce vécu là pour en faire une expérience aussi et ça va être une boucle infinie donc pour l'utiliser il va forcément y avoir besoin d'une prise de conscience d'une remise en question et c'est ça qui va permettre de renforcer les compétences des entraîneurs pour passer du moment où je vais l'identifier au moment où je vais l'utiliser ce qui va être important ça va être de passer par l'externalisation l'externalisation c'est quoi c'est que je vais passer du tacite c'est à dire de ce qui me semble évident à l'explicite l'explicite c'est quelque chose que je vais pouvoir expliciter pour donner un synonyme expliquer à quelqu'un donc si moi on me demande d'expliquer ou on me demande qu'est-ce que tu as fait lors du dernier entraînement le fait de devoir expliquer ce que je fais je reviens sur ma pratique et je vais devoir mettre des mots sur ce que j'ai fait ce qu'on disait tout à l'heure c'est que parfois il y a certaines choses qui nous paraissent logiques on n'y réfléchit plus et donc là c'est essayer de revenir sur cette expérience-là et mettre des mots dessus ces mots-là vont me permettre à moi-même de voir si finalement les mots que je mets dessus correspondent à ce que je pensais réellement mais aussi sur des entraîneurs de haut niveau ça va permettre de garder des traces de ce qu'ils font donc pour les entraîneurs futurs pour les formations futures donc ce passage vers le tacite vers l'explicite c'est ce que j'ai fait principalement dans mon travail de thèse que je vais vous présenter dans la seconde partie et qui cette fois-ci va se servir de tout ça pour analyser la relation entraîneur-entraîné un entraîneur-expert finalement c'est quoi alors un entraîneur-expert c'est quoi c'est très difficile à dire parce que si on regarde toutes les recherches il n'y a pas une définition pourquoi parce qu'il y a peu de normes finalement objectives pour évaluer les entraîneurs il y a des critères qui existent comme par exemple le niveau des athlètes qu'ils entraînent leur expérience en tant qu'entraîneur le niveau atteint en tant qu'athlète leur réussite en tant qu'entraîneur ou encore la reconnaissance la reconnaissance du milieu sportif tout ça c'est des critères mais on se dit que finalement c'est très quantifiable alors que le métier d'entraîneur on l'a vu il est plus fin que ça donc si je peux vous donner quelques critères que moi j'ai retenus c'est aussi une philosophie une éthique dans l'entraînement être entraîneur c'est une responsabilité sécuritaire vis-à-vis de l'athlète il y a aussi une responsabilité physiologique le but c'est pas de blesser tous les athlètes qu'on entraîne on a une responsabilité physiologique on a une responsabilité de développement social physique et émotionnel on n'est pas là seulement pour les faire progresser dans leur pratique du sport donc du badminton pour nous mais on est là aussi pour qu'ils se développent socialement émotionnellement il va donc y avoir une relation interpersonnelle qui va se faire avec les athlètes forcément il aura des connaissances technico-tactiques physiques mentales c'est obligatoire pour pouvoir être un entraîneur expert il va avoir un rôle de manager sportif voire même de grand frère des fois et il va réussir à faire évoluer ses athlètes grâce à une évaluation et à la mise en place d'entraînements efficaces donc finalement si je résume tout ça un entraîneur expert il doit avoir un savoir professionnel spécifique au métier technique tactique mental physique un savoir interpersonnel donc tout ce qui va être de gérer le relationnel avec les athlètes et aussi un savoir personnel intra-personnel c'est à dire une connaissance de soi ça associé à des années d'expérience et de réflexion donc de réflexion c'est à dire de passage du vécu à l'expérience va faire que on va devenir un entraîneur expert et on va pouvoir adapter et réaliser des performances supérieures à la moyenne donc ici dans le domaine du badminton mais l'expertise ça marche partout dans toutes les disciplines pareil l'activité de l'entraîneur va devoir prendre en compte plusieurs parties l'entraîneur va prendre plusieurs informations en compte quand il va être en activité il va devoir prendre en compte les caractéristiques des individus c'est ce qu'on a dit interpersonnel il va devoir prendre en compte l'environnement il intervient dans une structure comment il gère l'entourage comment il gère tout le staff qui entoure le joueur il va devoir regarder les dispositions psychologiques de chacun gérer sa personnalité la personnalité de l'athlète comment on va gérer toutes ces dispositions psychologiques le stress qui accompagne tout ça etc et aussi prendre conscience il va faire avec les armes qu'il a avec ses caractéristiques une dernière citation pour cette partie Fernand Dorivas qui nous dit que lui ce qu'il pense c'est que c'est vraiment important d'écouter les joueurs la chose la plus importante du processus c'est qu'il a appris à s'adapter à elles plutôt que les faire s'adapter à lui ne vous méprenez pas il ne leur donne pas ce qu'elles veulent mais ce dont elles ont besoin finalement l'entraînement c'est quoi c'est un travail collectif un travail collectif entre l'entraîneur qui lui a ce qu'on a vu au tout début avec tout ce qu'il a à gérer et un joueur qui arrive lui pour performer et ça va être une culture partagée des négociations parfois des ajustements qui vont faire que ce travail sera collectif et qui vont pouvoir performer ensemble il existe donc non seulement une relation professionnelle mais aussi une relation affective entre l'entraîneur et l'athlète ce n'est pas uniquement un transfert de connaissances c'est aussi cette relation affective qui va faire la performance c'est pourquoi moi je me suis intéressée ensuite à cette relation là et que je suis allée voir sur le terrain comment ça se passe comment est gérée au quotidien cette relation entraîneur-entraîné au quotidien dans l'entraînement de haut niveau donc ce que je disais tout à l'heure là ce que je vais plus vous présenter c'est un travail scientifique que j'ai fait à l'université de Bordeaux et en collaboration avec la fédération française de Babington ça a été une étude auprès d'athlètes de haut niveau français et des entraîneurs nationaux en France donc j'ai eu j'ai eu la chance d'aller voir six entraîneurs six diades entraîneurs badistes sur leur lieu d'entraînement et je suis allée les voir pour essayer de comprendre l'activité de ces entraîneurs et la relation qu'ils avaient avec leur athlète en situation d'entraînement et donc comprendre surtout les effets de l'activité de l'entraîneur sur celle de l'athlète je vous donne très rapidement comment j'ai fait c'est vraiment pour être très très rapide je suis allée les filmer donc j'ai filmé simplement une séance d'entraînement et ensuite j'ai fait des entretiens avec l'entraîneur et avec le joueur pendant les entretiens je leur remontrais la vidéo sur certains passages et je leur posais trois questions les questions déjà c'était que fais-tu ils devaient me décrire ce qu'ils faisaient ensuite qu'entends-tu par donc ils devaient me dire par exemple voilà on travaille la défense croisée d'accord qu'est-ce que qu'est-ce que t'entends par défense croisée voilà j'ai essayé d'étayer un peu les propos et ensuite quel résultat attends-tu et j'ai essayé de voir si ce qu'ils faisaient et les résultats qu'ils attendaient étaient les mêmes ou pas est-ce que l'entretien de l'entraîneur correspondait à celui du joueur donc j'ai obtenu plusieurs résultats avec des résultats qui étaient notamment très intéressants c'est que tout d'abord cette relation-là d'entraînement à haut niveau on peut la caractériser par une connaissance mutuelle c'est-à-dire qu'ils se connaissent tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de toujours tout expliciter tout expliquer il y a des choses qui se font naturellement donc on a un gain de temps sur l'entraînement les joueurs ils arrivent ils savent ils savent ce que les exercices impliquent c'est-à-dire que on leur donne un exercice un exercice on n'est pas obligé de tout expliquer point par point faites attention à ceci faites attention à cela on les met en pratique et ils savent déjà quelle notion ils doivent travailler et ensuite ils savent également quels sont leurs axes de développement individuel et en fait ce que mon étude a montré également c'est que finalement il y a quand même une limite à ça donc là c'est une citation que j'aime bien parce que ça montre un peu la limite de cette connaissance mutuelle c'est Bernard Werber qui dit entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendez ce que vous croyez en comprendre ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre et au final c'est vrai parce qu'entre ce qu'on a dans la tête et les mots entre ce qu'on a dans la tête les mots qu'on dit ce que les gens entendent et ce que les gens interprètent de ce qu'ils ont entendu des fois il y a un gros écart et ça moi je l'ai vu plusieurs fois dans ces séances d'entraînement et parfois même cette connaissance mutuelle va faire que il y a des mésinterprétations des incompréhensions qui se mettent en place je vais vous donner un exemple par exemple j'ai une fois un entraîneur qui interprète les mots et les attitudes de la joueuse parce qu'il la connait donc lui il vient me voir et il me dit là la joueuse elle ne parle pas beaucoup mais c'est normal c'est pas une joueuse qui parle beaucoup à l'entraînement habituellement mais elle va me parler à l'extérieur mais pendant l'entraînement c'est pas une joueuse qui parle beaucoup et quand je pose la même question à la joueuse elle me dit non là je là je suis pas bien j'ai pas envie de lui parler parce que il y a eu des circonstances qui font que là à ce moment là je me protège et je ne lui parle pas c'est pas habituel finalement c'est vraiment je lui parle pas parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle a pas envie de lui parler et lui il ne s'en est pas rendu compte parce que habituellement ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup donc lui il a interprété ça par le fait que c'est habituel et donc ça sur une séance d'entraînement et pour la performance si ça dure trop longtemps ça peut avoir des répercussions assez importantes ensuite on va avoir tout ce qui est la place de l'environnement ça aussi ça a été quelque chose de très marquant et d'ailleurs j'ai un des entraîneurs qui m'a dit cette phrase là qui pour moi est assez marquante c'est le haut niveau ne s'arrête pas à la salle d'entraînement être un joueur de haut niveau est une manière de vivre au quotidien ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et on se dit que finalement cette relation entraîneur-entraîné qu'on a à l'entraînement et en compétition finalement ne s'arrête pas là c'est à dire qu'il faut on est obligé de prendre en compte les aspects contextuels c'est à dire l'école pour les jeunes qui vont encore à l'école les problèmes familiaux qu'il peut y avoir les problèmes de santé que peut avoir l'athlète voilà si une rupture amoureuse par exemple ça peut aussi jouer tout ça va jouer sur l'entraînement sur les performances de l'athlète donc si l'entraîneur il ne prend pas en compte ça il perd beaucoup d'informations quelque chose qui était très intéressant aussi dans dans les interviews que j'ai pu faire c'est une co-construction de l'entraînement donc tout à l'heure j'ai dit qu'effectivement c'était un travail collectif et plus encore moi ça m'a assez ça m'a beaucoup marqué quand je suis allée les voir c'est donc il y a une adaptation aux préoccupations des athlètes ça c'est assez classique si les athlètes nous posent une question on répond on essaye d'adapter les exercices mais ce qui était assez marquant pour moi ça a été le moment où je suis allée interviewer enfin filmer une séance d'entraînement où l'entraîneur n'a donné aucune consigne c'est à dire que c'était le joueur qui par lui-même donnait les consignes des exercices en séance individuelle et l'entraîneur suivait les exercices du joueur et l'entraîneur lui son travail à ce moment là c'était d'aider l'athlète sur ses propres besoins donc l'aider s'il y avait un point technique à améliorer l'aider si finalement l'exercice qu'il avait choisi était trop compliqué mais finalement l'entraîneur il devient ici un guide une ressource mais on arrive à un point où c'est vraiment le joueur qui devient maître de sa séance et qui devient maître de sa performance les limites de cette co-construction ça va être un résultat qu'on a eu qui est assez intéressant et ça on pourra peut-être en rediscuter c'est la recherche de sensations c'est-à-dire entre ce que je perçois en tant qu'entraîneur et entre ce que vit l'athlète il peut essayer de me dire ce qui va ce qui va pas mais des fois c'est très difficile notamment en termes de sensations de transmettre à l'entraîneur qu'est-ce qu'on ressent pas bien et comment l'entraîneur lui il peut s'approprier ces sensations-là et on voit que parfois c'est compliqué dans des exercices où il y a une consigne qui est donnée et bien finalement l'athlète ne respecte pas forcément la consigne mais c'est pas parce qu'il veut pas c'est parce que pour lui quelque chose ne va pas et l'entraîneur le pousse parce que pour lui le joueur ne veut pas et pareil ici la communication ne se fait plus donc cette co-construction est compliquée notamment dans cette thématique de recherche de sensations dernier point c'est sur les conceptions notamment l'apprentissage de la technique comment s'apprend la technique donc ça c'était aussi assez intéressant parce que dans tous les sports c'est une thématique qui revient beaucoup et pendant une des séances j'ai eu deux séances où il y a eu un dialogue de sourd qui s'est installé entre l'entraîneur et la joueuse sans qu'il s'en rende compte parce que l'entraîneur pour lui la technique s'acquiert par la réalisation d'un résultat donc on va travailler une trajectoire et on va voir quelle technique permet d'atteindre cette trajectoire là alors que l'athlète elle, elle attendait un résultat précis et dans ce cas là l'entraîneur lui reste sur sa posture de trajectoire l'athlète attend une solution technique et finalement rien ne se passe parce qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes conceptions et s'il n'y en a pas un qui se rend compte qui ne sont pas sur les mêmes conceptions on se retrouve comme on s'est retrouvé dans cette étude là à avoir un dialogue de sourd pour vous donner un ordre d'idée sur des moments où ils se comprennent et ils ne se comprennent pas on est à peu près à 50-50 50% du temps où ils se comprennent et où tout fonctionne bien et 50% du temps où en fait on se rend compte en regardant les vidéos qu'ils ne se comprennent pas tout ça ça nous a permis en fait de travailler sur la formation des entraîneurs et de passer sur les 4 étapes d'apprentissage que ça je vais passer très rapidement mais ça donne un bon modèle je trouve sur les compétences au tout départ on est incompétent inconscient incompétent inconscient c'est qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas on ne se rend pas compte que ça ne marche pas ensuite on va devenir si on travaille là-dessus on va devenir incompétent mais conscient on va voir que ah oui effectivement ça ne marche pas je suis conscient je me rends compte que ça ne marche pas en ayant cette information-là je vais pouvoir travailler pour devenir compétent et conscient je vais savoir c'est bon je sais que je sais faire ça la finalité c'est la compétence inconsciente c'est que ça devient un automatisme j'ai même plus conscience je ne réfléchis plus à ce que je fais je le fais automatiquement mais je suis compétent donc pour ouvrir un peu sur la formation continue des entraîneurs nous on a proposé un dispositif qui permettait à l'entraîneur de prendre conscience justement donc de passer je repasse un petit peu avant de passer de l'étape incompétent inconscient à incompétent conscient pour qu'il puisse lui-même aller vers la compétence consciente donc on lui a proposé un dispositif qui consistait tout simplement à lui donner l'entretien de l'athlète notamment quand nous on s'était rendu compte qu'il ne se comprenait plus on lui donnait les propos de l'athlète bien sûr en accord avec l'athlète et finalement on se rend compte que en regardant les vidéos finalement l'entraîneur se remet en question et change un peu sa façon de faire va peut-être plus interagir avec le joueur va peut-être plus expliquer ce qu'il fait mais il y a quand même un mais c'est qu'on se rend compte quand même que cette remise en question ne va pas de soi c'est pas juste parce que je vais montrer à l'entraîneur une vidéo comme quoi ça ne marche pas qui va forcément se remettre en question et la problématique et je vais finir là-dessus c'est que la problématique de l'expertise c'est que on a acquéri tellement d'expériences de savoir et surtout d'expériences qu'on a des conceptions fortes qui ont marché la plupart du temps et donc ça va être compliqué de se remettre en question et de changer ce qu'on fait depuis plusieurs années et ça on le voit dans les études que j'ai montrées on le voit beaucoup cette résistance au changement pour les entraîneurs experts ça prend du temps mais finalement on peut quand même y arriver avec les entraîneurs experts merci Julie très intéressant votre présentation et maintenant nous passerons à notre section des questions et réponses s'il vous plaît si vous avez une question ou des commentaires vous pouvez le faire parvenir bien les chatbox afin de le lire à notre exposant Julie vraiment le rôle de l'entraîneur est un rôle complexe le fait de maintenir ses relations avec l'entraîné et de le réaliser dans tous les processus de plusieurs années c'est quelque chose que je dirais que c'est très enrichissant pour l'entraîneur mais ceci c'est un travail très dur donc on doit avoir beaucoup de communication j'ai quelques questions ici qui est en train de nous faire faire par les chatbox mes premières félicitations on te dit félicitations c'est très intéressant votre présentation alors j'aimerais bien te demander est-ce que c'est possible d'être un bon entraîneur sans avoir une philosophie claire de vie parce que ces philosophies de vie ou ces philosophies de l'entraîneur changera au fur et à mesure avec les expériences et les processus donc est-ce que vous pensez que c'est important pour l'entraîneur d'évaluer ces philosophies afin de s'appuyer de ces philosophies oui alors oui alors c'était le premier point d'ailleurs on va parler un peu de la finesse du métier d'entraîneur c'est la philosophie et l'éthique qu'on va avoir c'est-à-dire les valeurs de l'entraîneur et c'est pour ça que moi je m'appuie beaucoup sur ce que j'avais appelé l'intelligence émotionnelle parce que c'est ça c'est déjà se connaître soi avant de pouvoir interagir avec les autres avant de pouvoir gérer les expériences qu'on va avoir et donc faire aussi ce changement ce développement professionnel mais aussi personnel on sait que dans ce métier-là personnellement on change au regard de ce qu'on était avant et grâce aussi aux athlètes et aux autres entraîneurs on va changer et cette connaissance de soi cette gestion de ses émotions cette motivation quand je parle de motivation c'est je sais qui je suis je sais ce que je veux donc je vais j'ai mes valeurs je vais aller avec ça je vais être totalement authentique je vais aller avec ça et ensuite je vais me nourrir aussi des valeurs des autres parce que je sais rester ouverte et je sais rester ouverte parce que je sais gérer mes émotions je sais me remettre en question donc il y a ce travail-là de développement presque personnel plus que professionnel qui va être hyper important dans le sport de haut niveau et pour les entraîneurs notamment vous avez mentionné vous vient de mentionner un mot clé que c'est la réflexion et est-ce que vous pensez que c'est le processus de réflexion que l'entraîneur doit faire c'est le processus de réflexion qu'il doit apprendre aussi à ses joueurs pour qu'après chaque session chaque expérience ils puissent réaliser ses réflexions parce que des fois nous tant qu'entraîneurs nous séchouons nous donnons que la théorie les exercices mais nous n'invitons pas nos athlètes à faire ce processus de réflexion oui alors ça c'est hyper important et d'ailleurs on le voit quand on fait les entretiens même avec les joueurs on voit que c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour eux de devoir dire ce qu'ils font etc et il faut plus les pousser c'est plus difficile de ressortir un discours et ce que j'ai remarqué c'est notamment en fait plus les joueurs sont au haut niveau plus ils ont cette facilité là pourquoi ? parce qu'aussi ils se sont remis en question et là donc moi mon travail était vraiment porté sur l'entraîneur mais l'idée que là on est en train d'étudier pour continuer un peu cette recherche là et l'idée c'est vraiment ça aussi c'est de faire la même chose avec le joueur c'est à dire pour lui montrer aussi les propos de l'entraîneur que lui se rende compte aussi que si l'entraîneur fait ça c'est pas forcément pour l'embêter c'est peut-être parce qu'il s'en est pas rendu compte c'est peut-être parce qu'il n'a pas les mêmes conceptions c'est peut-être parce que à ce moment là ils ne sont plus sur le même plan et que lui aussi se dise ah oui puis se remettre en question et aller aussi un peu vers l'entraîneur et je pense que c'est vraiment ça c'est le fait qu'il y ait cette communication entre l'entraîneur et le joueur qui permet cette relation je ne sais pas si vous avez vu la série qu'a fait Carolina Marine justement qui est il me semble que c'est sur Amazon Prime et qui est hyper intéressant moi j'ai regardé même plusieurs fois qui est hyper intéressant et on voit que notamment quand il y en a un des deux qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ils ne savent pas forcément mettre un mot dessus mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en fait il y a une tierce personne une troisième personne qui vient donc là il me semble que dans leur cas c'est une psychologue du sport qui intervient et qui parle avec le joueur qui parle avec l'entraîneur et qui fait le lien entre les deux et qui recrée justement qui les remet sur le même plan mais elle le fait avec les deux si elle le faisait qu'avec un finalement on renforce même le côté supérieur d'un entraîneur et ce n'est pas l'idée l'idée c'est vraiment d'être d'égal à égal joueur entraîneur donc les deux doivent avoir accès je pense aux mêmes informations sur l'un et sur l'autre oui c'est sûr quelque chose qu'il doit prendre en compte toujours c'est que l'entraîneur moderne doit être un chercheur il doit avoir une éducation une formation continue sinon il va rester il ne sera jamais actualisé sur les nouvelles connaissances et l'athlète aussi il doit apprendre aussi en même temps dans ces relations entraîneurs et athlètes est-ce que c'est importante de mener les athlètes vers son autonomie pour qu'ils partagent ces expériences mais aussi sans s'oublier qu'ils sont un groupe de personnes dont la bonne communication est importante est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur ces relations entraîneurs entraînés s'il vous plaît dans ces relations entre l'entraîneur et l'entraîné on doit on est très clair qu'on cherche l'autonomie de l'athlète pour qu'il puisse se développer de façon tactique mais on ne doit pas oublier que c'est un travail de deux pour avoir de bons résultats quel serait votre commentaire à propos de ceci oui c'est pour ça que j'ai commencé déjà parlant alors j'ai une phrase aussi qui est assez forte c'est c'est l'athlète qui s'entraîne souvent on a tendance à dire ça oui mais c'est l'athlète qui s'entraîne certes c'est l'athlète qui s'entraîne mais est-ce que s'il s'entraînait tout seul il pourrait atteindre ces performances-là non c'est vraiment un travail collectif et ce travail collectif oui il doit permettre l'autonomie des athlètes il ne faut pas que l'un soit dépendant de l'autre sinon ça ne marche pas non plus donc il ne doit pas y avoir de dépendance à un entraîneur mais pour autant c'est l'entraîneur qui va pouvoir l'aider à avancer donc il doit vraiment être une aide et ça sera une aide même au-delà de la technique de la tactique de la préparation physique de la préparation mentale ça va même être une aide psychologique c'est vraiment la phrase que je dis tout à l'heure c'est le haut niveau un sportif de haut niveau c'est pas seulement un projet sportif c'est un projet de vie je pense qu'entraîneur c'est la même chose c'est pas uniquement un projet professionnel ça devient un projet de vie moi aujourd'hui je sais quand je rentre dans mon ancien club j'ai toujours contact avec mon tout premier entraîneur c'est devenu plus qu'un simple entraîneur c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect c'est quelqu'un pour qui je pense qu'il a beaucoup de respect pour moi aussi donc c'est c'est donnant et on entretient une relation d'amitié qu'on peut ne pas retrouver dans d'autres métiers où une fois qu'on est rentré chez soi on n'y pense plus entraîneur je pense que c'est un métier de passion et en fait pour moi en tout cas moi je le vois comme ça autant le sportif c'est pas uniquement un projet sportif mais c'est un projet de vie être entraîneur c'est pas seulement un projet professionnel mais c'est un projet de vie merci Julie et bon nous sommes en train d'arriver à la fin de notre webinaire et nous n'avons que quelques minutes et j'aimerais bien si vous pouvez donner quelques mots pour conclure à nos entraîneurs qui nous écoutent en Amérique latine et dans tout le monde sur vos expériences tant qu'entraîneuses et aussi sur vos études et votre recherche s'il vous plaît oui alors en fait moi tout est relié ce sont comme je vous ai dit ce sont mes projets mes projets d'abord d'abord c'était un projet sportif même amateur mais sportif un projet sportif qui est devenu une telle passion que c'est devenu un projet professionnel dans toutes ces formes possibles que ce soit sur le terrain que ce soit dans la recherche donc aujourd'hui j'entraîne encore je joue encore de façon amateur mais je joue encore pour moi c'est important de garder ce côté joueur j'entraîne toujours des adultes des jeunes je forme des entraîneurs bénévoles je forme des entraîneurs professionnels je suis à l'université donc je peux voir aussi d'autres sports donc l'université l'université donc STAPS en France donc c'est tout ce qui est sport sport science donc je vois vraiment tout le type de sport moi je suis vraiment axée sur la psychologie le côté social psychologie ma recherche c'est dans le babington et en fait rien ne marche sans l'autre mes expériences de babington m'ont permis de faire mon projet de recherche mon projet de recherche m'a nourrie en tant qu'entraîneur tout ça je m'en suis servi j'en ai fait une expérience du coup je n'ai pas gardé en tant que vécu et donc si je devais donner peut-être une phrase ça serait ça c'est faites de vos vécus une expérience et du coup juste je conclurai là-dessus je vois qu'il y a encore plein de questions je me doutais qu'il y aurait eu plein de questions je vais mettre dans le chat moi je vais poursuivre un peu ce webinaire là via la plateforme Twitch donc ceux qui veulent me rejoindre on peut rediscuter là-dessus sur Twitch pour peut-être répondre aux questions qui restent merci Julie et merci aussi d'avoir fait cette webinaire c'est très enrichissant de parler d'écouter parler des centres-neurs comme vous au nom de la Confédération Pan-Américaine du Pan-Mitton nous vous remercions de votre accompagnement et nous espérons que cette session est très enrichissante pour vous de vos 5 personnes à distance gardez bonne santé et à bientôt ous-titrage ST' 501